Ce n'est vraiment pas très joli. Oui, il y a un problème de perspective dans la représentation. Je travaille sur photoshop, alors je sais de quoi je parle. Oui, c'est vraiment mauvais. Je suis le dragon du bon goût. Comment osez-vous critiquer une oeuvre pareille ? Ce dragon est vraiment très très laid. L'art ! Difficile de trouver ce sujet plus vaste et complexe. On ne pourra pas tout évoquer en si peu de temps, mais la question est cruciale. C'est donc pour ça qu'on parlera avant tout des arts plastiques qui, malheureusement, restent encore trop peu connus de la plupart d'entre nous. Si ce n'est pas le rire, le propre de l'homme est sans doute l'art. L'être humain semble indissociable de cette activité étrange, sans but concret mais présente dans toutes les civilisations. La chose semble si naturelle qu'auparavant les réflexions sur l'art en tant que telle n'existaient que dans une très faible mesure. Même le langage ne le distinguait pas de nombreuses autres activités. L'art était simplement perçu comme ce qui s'opposait à la connaissance théorique. Il rejoignait la techné, c'est-à-dire la technique, définie comme l'ensemble d'activités soumises à certaines règles. Un peu difficilement plus flou. Dans les faits, il s'agissait avant tout du nimesis, c'est-à-dire une tentative de reproduire au mieux la beauté de la nature. Les premières réflexions esthétiques majeures sont apparues avec Platon et Aristote qui s'interrogeaient sur la notion de beau, se demandant chacun comment le définir et comment le créer. Platon rapprochait le beau du vrai et du juste, mais voyait avant tout en lui un tremplin qui faisait passer l'homme de l'admiration de choses belles à une contemplation des idées vraies. Un peu plus tard, Aristote avançait dans la poétique une suite de règles très précises pour produire de belles œuvres, notamment théâtrales. Au XVIIe siècle, la fameuse querelle entre les anciens comme Boileau, partisans des règles tirées d'Aristote et les modernes cherchant à s'en émanciper, a marqué un tournant dans notre appréhension de ces questions. A partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, l'art s'est émancipé encore davantage des canons officiels de mimesis et de beau. Le salon des refusés de 1863 ou encore l'impressionnisme de Claude Monet sont symptomatiques de l'évolution des mentalités à cette période. On a constaté en parallèle que le beau pouvait apparaître sans trop de règles prédéfinies et de nouvelles grandes réflexions esthétiques, notamment celles d'Hegle ou de Kant, ont vu le jour. L'artiste, son message et son œuvre deviennent sans trop et prennent le pas sur les recherches pragmatiques concernant la création du beau. C'est peut-être pour ça que dans les musées de la capitale, le beau semble être la dernière préoccupation des artistes contemporains. Bon, la blague est facile, mais l'enjeu est sérieux. Combien d'entre nous se sont retrouvés déboussolés face à une œuvre actuelle qui ne leur faisait ni chaud ni froid et parfois même les mettait dans une colère noire ? Depuis toujours, l'art a suivi de nombreuses révolutions grâce aux initiatives d'artistes géniaux. Par exemple, Velázquez et son sens du détail a changé les codes et la technique de la peinture. Tout comme Courbet, lorsqu'il a décidé de peindre les petites gens avec les codes auparavant réservés à ceux bien nés ou quand il mettait un point d'honneur à peindre des scènes dans leur réalité brute et sans embages. Après le romantisme et l'exaltation de l'artiste et de ses ressentis, l'art s'est ouvertement mis à s'interroger sur lui-même, ses intentions, ses buts, ses contenus, ses limites. C'est Marcel Duchamp et sa fameuse fontaine qui a, d'après beaucoup d'experts, marqué l'apparition de l'art tel que nous le connaissons actuellement. En présentant un urinoir à une exposition, Duchamp a initié les interrogations qui agitent la sphère culturelle actuelle et qui sont à l'origine d'œuvres pour le moins déroutantes. Les dadaïstes ont également rendu possible certaines réflexions, postulant entre autres choses l'inutilité de l'art face aux horreurs de la guerre. L'un des chefs de file du dadaïsme, Tristan Tzara, semblait d'ailleurs s'amuser de la révolution en marche en déclarant qu'il n'y avait rien de plus agréable que de dérouter les gens. Depuis donc, c'est souvent l'intellectuel qui prime, parfois au détriment des qualités techniques, aux grands regrets de certains. Pourtant, grâce aux filtres et à photoshop, n'importe qui peut maintenant transformer ces photos du parking en bas de chez lui en véritable œuvre d'art. Les artistes contemporains ne font vraiment qu'un effort. Si certains peuvent faire sourire en déclarant qu'ils auraient pu faire mieux que Pierre Soulages alors qu'ils étaient encore en maternelle, il faut tout de même avouer que le milieu artistique peut laisser pantois. Pour Adorno et Bourdieu, l'art est avant tout une construction sociale, il peut également être un outil de domination. On constate facilement que chacun n'apprécie pas les mêmes œuvres selon son pays d'origine, son âge, son revenu, etc. Contrairement aux beaux presque omniprésents et saisissables par tous dans la nature ou dans la culture populaire, les qualités artistiques de certaines œuvres requièrent un apprentissage. À mesure que l'art a évolué, le bagage culturel nécessaire s'est agrandi et nombreux sont ceux qui ne disposent pas des outils indispensables pour tout décoder. Un certain élitisme est donc palpable dans les vernissages de la capitale ou encore à la foire internationale d'art contemporain. Ces rassemblements deviennent même parfois plutôt l'occasion de se montrer et d'investir dans les œuvres que d'apprécier les qualités réelles des expositions. Cela ne serait pas si grave si beaucoup d'acteurs ne souhaitaient pas écarter sciemment les néophytes et les plus humbles de leur champ d'activité, et cela le serait encore moins si la plupart d'entre eux ne s'en enfusquaient pas, ne pensant pas à priori devoir trouver leur place dans ce milieu bien obscur. On dira ce qu'on voudra, mais les fans fortunés de Jean-Philippe Smet sont aussi rares que les plus démunis investissant dans un monochrome, même soldés. Ils ont peut-être tort, car comme souvent, l'image que nous véhiculons est primordiale. Avoir un côté artiste ou au moins afficher une culture dans ce domaine est l'une des clés vers... La réussite sociale Ils sont nombreux, les artistes en herbe, qui feignent une extase devant la reprise du déjeuner sur l'herbe par Picasso afin d'inspirer le respect, mais qui dans l'intimité préfèrent se prélasser devant la reprise approximative de Shayla Parlori sur TF1. C'est une déconstatation qu'a pu faire Claire Fisher, une héroïne de la série Six Feet Under, cette adolescente issue d'une famille de croque-morts espérait pourtant échapper à sa solitude en intégrant une école d'art. Suite à un rejet constant par ses camarades de classe, différentes rencontres vont l'amener à entamer une carrière artistique. Après un temps de fascination pour les personnages haut en couleur qui feront désormais son quotidien, le succès apparaîtra. Mais alliera de désillusion en désillusion en prenant conscience des véritables personnalités qui l'entourent. L'ouverture d'esprit, les engagements politiques, l'originalité apparente ne sont que des masques cherchant à cacher des comportements bien plus vulgaires. Manipulation, égocentrisme, vanité, orgueil, chez ces artistes la bassesse est de mise et ce n'est qu'en prenant de la distance avec eux qu'elle rencontrera Ted Farewell. Cet avocat républicain aux antipodes des stéréotypes de la scène artistique s'avérera finalement la personne la plus sincère et la plus compréhensive qu'elle aura connue depuis longtemps. Elle réalisera que s'habiller de manière excentrique, se droguer, voter démocrate, être végétarien ou participer à des ateliers d'artistes bénévoles est loin d'être gage d'une moralité à toute épreuve. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Les personnes hôtels ne doivent pas nous décourager d'explorer cet univers qui regorge de trésors finalement assez accessibles. De nombreux tremplins existent pour s'initier aux différentes spécialités artistiques. Malheureusement, les expériences dans ce domaine s'arrêtent pour beaucoup à la sortie scolaire obligatoire dans le musée local. L'art reste, dans la plupart des esprits, un univers soporifique réservé à une certaine élite ou à une documentaliste fatiguée. Mais un minimum d'investissement personnel permet d'infiltrer cette sphère dont les contenus sont sans fin. Évidemment, les cours de français, d'histoire et bien sûr d'art plastique offrent aux élèves énormément de clés pour s'initier aux différents arts sans s'égarer. Les œuvres populaires, qu'elles soient musicales, cinématographiques ou encore vidéoludiques, fourmillent de référence au plus grand chef-d'œuvre de l'humanité et permettent d'éveiller notre curiosité. De nombreux articles en ligne proposent d'ailleurs des parallèles entre les œuvres majeures et les créations récentes. Internet reste l'un des moyens les plus simples d'entretenir notre curiosité et d'offrir des réponses à nos différentes interrogations. Les encyclopédies en ligne et les sites spécialisés ne manquent pas. La youtubeuse Samai, par exemple, propose sur sa chaîne de nous expliquer les grandes notions d'art plastique au travers d'exemples tirés des jeux vidéo. Les arts eux-mêmes peuvent et doivent être un tremplin vers un savoir plus grand, une culture plus variée et surtout une vie meilleure. Nombreux sont ceux qui se mettent des barrières ou en mettent aux autres. La culture populaire a de grandes qualités bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à passer outre ces idées reçues pour explorer plus avant les différents domaines artistiques. Il est normal de rester indifférent à certains arts difficilement accessibles ou même à certains artistes pourtant reconnus comme incontournables. Il ne faudrait pas pour autant se fermer complètement aux arts dits « nobles ». La culture populaire qui veut rassembler pêche souvent par une absence de prise de risque sans laquelle l'originalité réelle est difficile. Dans les coulisses de ce théâtre social qu'est la sphère artistique où l'image que l'on véhicule pèse bien trop lourd, il existe de nombreuses personnes sincères qui proposent une vision du monde original et parfois bouleversante. Et dans l'histoire des idées, énormément de renversements se sont produits grâce aux artistes. Partager son ressenti, exprimer l'indicible, transcender sa solitude et créer un monde bien à soi, voilà sans doute les buts principaux de tout véritable artiste. Souvent, le spectateur peut être profondément chamboulé par une œuvre ou par la vision du monde d'un artiste. Il peut s'y identifier, sentant ainsi une relation profonde et particulière s'instaurer entre lui et le créateur. Il est difficile d'exprimer à quel point se reconnaître pleinement dans l'œuvre d'un artiste, quel qu'il soit, réchauffe le cœur et redonne foi en la vie, en l'humanité et en notre propre valeur. S'ouvrir à l'art en cessant de s'en sentir exclu, c'est aussi influencer cet univers qui n'existerait pas sans son public. En encourageant les artistes sincères et en respectant les œuvres qui servent désormais de fondement à notre civilisation, nous pouvons contribuer à l'amélioration des choses. Nous pouvons aussi limiter les déviances que peut connaître l'art contemporain, comme l'élitisme ou la pas du gain. Avant tout, sachons remettre l'art au centre de nos vies. Si les imposteurs sont légion, quelques authentiques artistes, qui peuvent d'ailleurs s'ignorer, existent. Leur vision originale des choses ne pourra apparaître au grand jour que si le large public reprend la place centrale qu'il a perdue. En ayant confiance en nos capacités et notre jugement, nous pourrons nous réapproprier les grands trésors de l'humanité. Si le talent se fait rare, il n'en est que plus précieux. Sachons donc l'apprécier à sa juste valeur en cessant de laisser à une poignée le monopole du bon goût. Sous-titrage ST' 501 La réussite sociale Taibaru Shiba La réussite sociale Sous-titrage FR ?